Hey ! Salut ! Bonjour à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur le domaine de la contemplation, du contemplatif, voilà, contemplatif, et de l'action. Pourquoi réunir un petit peu ces trois domaines de chant, de réflexion et de méditation ? C'est parce que je me suis aperçu hier, en fait, en discutant avec un ami qui m'a invité chez lui, je me suis dit que, à force de débattre d'un discours assez intéressant sur la contemplation, je me rends compte que nous sommes énormément déconnectés, déconnectés, c'est-à-dire déconnectés de l'être, de l'être que nous sommes, que nous resplendissons, et que nous sommes énormément dans le contemplatif, c'est-à-dire que la plainte est pour nous une manière de pouvoir structurer et de pouvoir avancer aussi bien au niveau des sentiments, des émotions, des idées. Et le contemplatif est un processus qui, justement, nous conditionne et nous asphyxie, en gros, à rester dans un schéma structurel de pensée qui est un méta bloquant. Voilà, c'est comme un petit peu l'utilisation d'un médicament que l'on donne pour soigner un petit peu un mal de ventre ou ce genre de choses. On peut partir sur l'exemple du laxatif, on va dire que c'est un peu comme le laxatif qui, à force d'être utilisé, n'a pas forcément d'effet bénéfique aussi bien pour soi que pour l'évolution dans l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, le contemplatif, pour moi, est un méta bloquant qui, justement, nous déresponsabilise parce que nous ne sommes plus, justement, dans la légitimité de ce que nous sommes. Dans la légitimité de ce que nous sommes. D'ailleurs, je vous invite à voir la dernière vidéo que j'ai fait là-dessus parce que c'est aussi lié, le contemplatif est lié, justement, à ce fonctionnement d'irresponsabilité, de non-respect et aussi de, comment, de, de, enfin, enfin, voilà, hein, en tout cas. Désolé, j'ai eu un, j'ai eu un emballement, là, waouh, waouh, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Mais c'est beau, c'est magnifique. C'est parce que j'accueille une nouvelle énergie, là, qui me vient, donc, j'accueille tout ça. Ah là 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 là, donc, oui, pour en revenir au contemplatif, c'est vraiment, oui, un méta bloquant qui ne vise pas, justement, à l'action. Et la contemplation, elle, dans la méditation particulièrement, elle est, elle est, comment, elle est, elle est nécessaire, mais la volonté, en gros, d'implication dans l'action, pour moi, pour moi, enfin, vu qu'il y a mouvement et non-mouvement des choses, c'est un processus qui est à la fois naturel, mais qui fait dysfonctionner aussi l'action, parce que agir, c'est pleinement prendre acte, acte et note de la sensibilité, de l'environnement, des interactions qu'on a avec les gens, et de pouvoir vraiment exercer un fonctionnement métaphysique, et non métabloquant, un fonctionnement métaphysique qui nous permet de moins être dans la conscience mentale, mais de plus agir en connaissance de cause, dans un savoir qui ne nous appartient pas, mais qui est à la fois individuel et à la fois collectif, et que je peux transmettre. Donc c'est aussi un petit peu la subtilité qu'il y a entre l'action, la contemplation et le contemplatif. Donc ça nécessite vraiment d'avoir une vue vraiment en prise de recul sur ces trois aspects qui nous conditionnent et qui régissent énormément l'aspect primitif qu'on a aux choses, et la régulation en même temps des émotions, des sentiments que l'on a, et de ce genre de choses. Donc vraiment, c'est une vidéo extrêmement courte que je vais faire sur ça, parce que le conseil que je peux vous donner, ça se rapporte au sujet de la légitimité en fait. Une fois que la légitimité est le centre de ce que nous sommes, et vraiment une valeur vertueuse, en fait on arrive mieux dans l'instant présent à être dans l'action, tout en y associant la contemplation et non le contemplatif, qui va être un fonctionnement métabloquant, qui va toujours vous dévaloriser, vous mettre en difficulté, vous poser des blocages, de nombreux blocages, et en fait la stabilité vient justement de cette légitimité de ce que nous sommes. Donc bon, voilà un petit peu le retour que je peux faire sur ces trois domaines de perception. Après si vous avez des retours à me faire part dessus, je suis preneur pour qu'on puisse élaborer ce discours, et qu'on puisse progresser dans cette méditation que je vous donne, et que je vous invite pleinement à conscientiser, parce que contemplatif, contemplation et action, c'est vraiment un trio assez judicieux, quand même, assez judicieux pour voir sur quel cheminement intérieur nous sommes aussi, et sur quelle construction nous partons pour pouvoir améliorer et contribuer aussi à participer au mouvement naturel de l'existence, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc voilà. Eh, mais en tout cas, toujours... Toujours aussi heureux de mettre ça en exergue, peut-être que je développerai un peu mieux ces domaines, parce que c'est vraiment quelque chose que je commence à inclure, justement, dans la modification structurelle des pensées que j'ai. Donc en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Plein de gros bisous à vous. N'hésitez pas à envoyer un message sur la page Facebook, pareil, à vous abonner à la chaîne YouTube, et donc je suis disponible et ouvert au dialogue sur ce sujet de méditation. Et en tout cas, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse fort, je vous aime. Salut ! Sous-titrage ST' 501